Pour accéder à la souveraineté numérique, le président de la République, Bassirou Diomaï Djararfaï, avait instruit le 17 avril 2024, lors du Conseil des ministres, le ministre en charge du numérique, à mettre en place un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation, conformément à la politique de promotion de la souveraineté numérique. Dans ce contexte, des mesures essentielles sont à intégrer dans ce projet pour un traitement et un stockage sûr des données, d'où cette rencontre de concertation qui vise à réfléchir sur le contenu de cette loi. Tous les systèmes, aussi bien les structures privées que publiques de l'État du Sénégal sont présents pour ensemble, en tant que technique, dégager les principes généraux qui pourront alimenter cette loi d'orientation. Et vous le savez, au sortir de cet atelier, ce sera maintenant un autre atelier qui sera organisé, par aussi bien les juristes, avec la présence des juristes, avec un comité de rédaction, qui sera aussi dans le même format, inclusif et participatif. Le Sénégal s'engage donc dans une étape décisive de sa politique numérique. Avec la préparation de ce projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation, la démarche se veut inclusive. Donc c'est l'occasion pour nous de faire, d'appeler tous les experts du Sénégal pour participer à l'élaboration de cette loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. Cet atelier, qui sert de cadre de réflexion sur les grandes lignes à aborder dans cette loi, se tient sur deux jours, afin d'assurer une gestion efficace, transparente et responsable des données. Le second volet du travail avant la mise en œuvre de la loi reviendra à la partie juridique. Le second volet du travail avant la mise en œuvre de la loi reviendra à la partie juridique.